La mauvaise compréhension de la destinée, ça a fait beaucoup de catastrophes dans la communauté. Et la majorité des erreurs dans les actes des gens, dans les choix des gens, c'est lié à une mauvaise croyance à la base. Ils ont une mauvaise croyance qui mène à des mauvais actes. Si la croyance était, alhamdulillah, saine et solide, leurs actes auraient suivi. Car la foi, ce n'est pas stérile. La foi, ce n'est pas juste une pensée, une philosophie ou quelque chose qui est dans le cœur. La foi, c'est ce que le cœur croit, ce que dit la langue et ce que tu fais avec tes membres. Ces trois choses, ça fait partie de la foi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith sahih, la foi est soixante-dix et quelques branches. Le plus haut, c'est une parole. Regardez ce hadith. L'attestation qu'il n'y ait nulle divinité digne d'adoration sauf Allah et que Mohamed est le messager d'Allah. Son plus bas, enlever quelque chose qui gênerait sur le chemin. Un acte. Et la pudeur est une branche de la foi, un acte du cœur. Dans ce hadith, il est réuni entre les trois. La parole, l'acte des membres et un acte du cœur. Et tout ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est la foi. Vâdih inşallah, tayyib.